A quoi peut-on reconnaître la jeunesse et la vitalité d'un peuple ? Est-ce seulement par des caractéristiques démographiques, comme le nombre d'enfants par famille par exemple, ou par le vieillissement ou non de la population, ou bien plutôt par un certain esprit, par une certaine façon d'être au monde qui ne va pas de soi ? Si la vieillesse consiste en effet principalement à regarder derrière soi et à se faire le chroniqueur de son propre passé, la jeunesse ne se caractérise-t-elle pas en revanche par un certain élan, par un désir de se mesurer à son destin ? Appliqué à la vie des peuples, on pourrait dire qu'un peuple jeune est un peuple encore capable de prendre des risques, de se jeter à l'aventure, et qui ne considère pas que la marche de sa destinée est déjà réglée d'avance. C'est ce que nous verrons aujourd'hui avec Arthur Müller-Vandenbrück et ses réflexions sur les peuples jeunes. Sous-titrage Société Radio-Canada Le déclin de l'Europe est un thème récurrent, angoissant, obsédant même, quand on songe au peu de réactivité des pays d'Europe de l'Ouest face aux dangers qui les menacent. A croire d'ailleurs que ces pays ne connaissent pas de danger, mais seulement quelques problèmes de gestion que tel ou tel manager remportant l'élection pourra régler. A croire que les idées de ces pays sont désormais cristallisées dans une certaine vision du monde inamovible que rien ne semble pouvoir faire vaciller, un peu à la manière d'une vieille personne qui a des idées bien arrêtées sur certains sujets. Pourtant, certains peuples en Europe même ne semblent pas vouloir se laisser dicter leur conduite et se cherchent peu à peu une place particulière dans la marche du monde. On songe naturellement aux pays d'Europe centrale et de l'Est, libérée depuis quelques décennies maintenant du jeu soviétique, ou plus récemment encore, à l'Ukraine et à la résistance dont elle fait preuve dans le conflit tragique qui l'oppose à la Russie. Quoi que vous pensiez d'ailleurs de ce conflit, quel que soit le parti que vous preniez, et quelles que soient vos raisons, je pense que peu de gens imaginent une telle résistance et une même détermination chez nous si nous étions plongés dans les mêmes circonstances. On peut évidemment analyser cette différence de bien des manières possibles, mais cela m'a donné personnellement envie de me référer à une distinction opérée au début du XXe siècle par un penseur allemand de l'entre-deux-guerres, Arthur Müller-Vandenbrück, à savoir la distinction qu'il faisait entre peuple jeune et peuple vieux. Müller-Vandenbrück est une figure majeure de ce courant intellectuel qu'on nomme la Révolution conservatrice allemande, et dont j'ai déjà un peu parlé dans certaines vidéos. Il s'agit d'une figure malheureusement assez peu connue en France, et qui a néanmoins beaucoup compté pour moi dans ma formation intellectuelle. C'est pourquoi j'aimerais le faire découvrir à un public un peu plus large à partir des idées qui me semblent les plus intéressantes. Pour cela, je lui consacrerai donc deux vidéos. Celle-ci tout d'abord consacrée à la distinction entre peuple jeune et peuple vieux à partir de son ouvrage « Das Recht der Jungen Völker » « Le droit des peuples jeunes », et une seconde vidéo qui sera disponible sur mon espace privé à partir de son ouvrage majeur « Das Dritte Reich », un livre au titre éminemment sulfureux, comme vous pouvez vous en douter, et à propos duquel je dirai déjà quelques mots dans cette vidéo pour lever certaines équivoques. Un livre qu'il faudrait plutôt traduire par « Le Troisième Règne » ou « Le Troisième Empire », et qui est un ouvrage fondamental car c'est dans celui-ci qu'il développe une vision du monde proprement révolutionnaire conservatrice. Comme Muller-Vandenbrück est assez peu connu et que sa vie intellectuelle offre pourtant un éclairage capital sur sa pensée, je vais prendre le temps, dans cette vidéo, dans une première partie, de vous parler de sa vie et de l'évolution de sa pensée avant d'aborder, dans une seconde partie, la question plus spécifique des peuples jeunes. Comme le disait son épouse, en effet, après sa mort, tenter de savoir qui fut Muller-Vandenbrück, cela revient réellement à adresser une question à la destinée allemande. Commençons donc par une première partie biographique. Arthur Muller-Vandenbrück est né à Zollingen, en Westphalie, le 23 septembre 1876. Son père, Ottomar Victor Muller, architecte dans l'administration royale de Prusse, était un grand admirateur d'Arthur Schopenhauer, ce qui le conduisit certainement à donner à son fils le prénom de l'auteur du monde comme volonté et comme représentation. Et sa mère, Elise Vandenbrück, femme d'une grande beauté et d'une grande sensibilité artistique, était d'origine espagnole et néerlandaise, comme son nom l'indique. Enfant et adolescent mélancolique, le jeune Arthur est élevé dans un milieu protestant. Cet adolescent, que l'on décrit comme toujours pensif et souvent rêveur, avec une grande tendance à la mélancolie et doté d'une intelligence perçante et d'un idéalisme irrépressible, cherche constamment conseil et force auprès de Nietzsche, qui sera toujours une de ses plus grandes inspirations. Le jeune homme, bien que brillant, sera un élève difficile et rebelle, au point de quitter le lycée trois ans avant l'Abitur, l'équivalent du baccalauréat en Allemagne. Rebuté par la routine scolaire, son désir était de fonder son savoir sur des voyages plutôt que sur des livres. Commence alors les Wanderjare, les années de voyage et de déambulation. S'il s'inscrira plus tard à l'université de Leipzig, c'est principalement comme autodidacte qu'il se forme, dans des cafés littéraires, au théâtre et dans les ateliers de peintres d'avant-garde. En 1896, à 21 ans, Möller-Vandenbrück épouse Hedda Maas et emménage tous deux à Berlin. Doué en langue et parlant couramment le français, l'anglais et plus tard le russe, Möller et sa femme se lancent dans une série de traductions des classiques de la littérature anglaise et française pour vivre. Ils traduisent tous deux par exemple les œuvres de Daniel Defoe, de Baudelaire, de Barbé d'Orvilly, de Maupassant, de Thomas de Kinsey ou d'Edgar Poe. S'il n'aime pas beaucoup la capitale du Reich et qu'il n'a que mépris pour le pathos bourgeois et national de la société ville-elminienne, son philistinisme comme dirait Nietzsche, c'est là qu'il prend véritablement part à la vie politique et surtout littéraire de son temps. En 1902, il publie un livre, A cette époque de sa vie, on ne peut pas dire que Möller-Wandenbrück possède encore une véritable vision politique du monde. Si ce n'est qu'il est profondément Nietzschien et qu'il considère le Zaratustra comme le plus grand livre du siècle. Nietzsche est pour lui le génie qui, par son vitalisme philosophique, a définitivement rompu avec le passéisme réactionnaire et qui a vu dans l'art un moyen de régénérer la société tout entière. Des thèmes que Möller développera par la suite dans son livre. C'est pourquoi Möller-Wandenbrück ne peut absolument pas être décrit comme un passéiste ou un réactionnaire. Au contraire même, il n'hésitera pas à faire l'éloge de l'avant-garde en architecture et en peinture en ce début de siècle et à faire l'éloge de tous les courants novateurs dont il est le contemporain. A l'opposé du Kultur Pessimismus, du pessimisme culturel qu'on peut retrouver chez un Oswald Spengler par exemple, Möller voit même dans la modernité une promesse d'avenir pour les hommes de génie qui s'opposeront à la médiocrité de la masse par leur imagination poétique. Néanmoins, à la fin de cette même année de 1902, Möller quittera précipitamment l'Allemagne pour la France afin d'échapper aux services militaires. La bureaucratie villéminienne ainsi que la vie de la caserne le dégoûtent en effet profondément, ce qui ne l'empêchera pourtant pas de s'engager dans l'armée allemande quand éclatera la Grande Guerre de XIV douze ans plus tard. Il se sépare également de sa femme au même moment qui se mariera avec Herbert Ollenberg, un jeune auteur dramatique allemand. La vie parisienne lui permet alors de rencontrer de nouveaux grands artistes comme le peintre norvégien Edvard Munch, mais elle lui apporte deux révélations essentielles. Tout d'abord, une prise de conscience de sa germanité dans ce pays étranger et ensuite la découverte de l'univers russe. Sa germanité tout d'abord. C'est lors de ces quatre années parisiennes que Möller commence en effet à s'affirmer nationaliste. Non pas dans un sens chauvin ou pan-germaniste qui le rebute fortement, mais plutôt dans le sens d'une solidarité spirituelle avec la culture et le pays dont il est l'héritier. Il va alors écrire une vaste fresque littéraire retraçant la vie des grands personnages de la culture allemande à la manière de Plutarch et de ses hommes illustres. Entre 1904 et 1907 paraîtront huit volumes au total intitulés « Die Deutschen, les Allemands », une œuvre dans laquelle on sent l'influence de Carlyle et d'Emerson. Ainsi qu'il l'écrira à un ami « Je me consacrais alors à des choses toutes différentes. La vie remplaçait la littérature. J'étais un Allemand vivant à l'étranger. Je vivais les différences entre les nations. Je sentais que nous étions à la veille d'une grande confrontation. Le résultat en fut « Die Deutschen », une œuvre à valeur éducative qui devait inculquer une conscience nationale à une nation, une œuvre qui analysait l'histoire pour en dégager une mission. » Mais ces années parisiennes sont aussi celles au cours desquelles il se familiarisera avec le monde russe. Il rencontre Lucy Kerik, une jeune Letton qui deviendra sa seconde épouse, et cette dernière le fait rencontrer Dimitri Merechkovski, un poète et mystique russe sous l'influence duquel il découvre Dostoyevski. C'est alors une révélation pour lui. Il découvre notamment une critique profonde de l'occidentalisme ainsi qu'un sens inconnu du tragique. Il n'a plus alors qu'une volonté, faire découvrir Dostoyevski en Allemagne. Avec la sœur de son épouse, Elisabeth Kerik, il entreprend pour la première fois de traduire les œuvres complètes de Dostoyevski en allemand, un travail monumental. Ces œuvres complètes paraîtront en 22 volumes de 1905 à 1915, créant ainsi l'engouement pour Dostoyevski en Allemagne avec d'immenses succès de librairies. Par cet immense exploit intellectuel, Müller-Vandenbrück ne sera pas tout à fait étranger à l'immense fascination que Dostoyevski exercera sur la jeunesse allemande de l'entre-deux-guerres et que la Russie de l'écrivain incarnera pour tous ceux qui ne se reconnaissent pas dans les valeurs occidentales un pôle de référence, une direction et une option politique censée offrir un modèle de rechange face à la décadence occidentale. Mais après avoir passé quatre ans à Paris, Müller et sa femme partent pour l'Italie, un voyage qui marquera un nouveau tournant dans son œuvre. En découvrant l'Italie et ses richesses artistiques, Müller se consacre désormais à l'étude des styles spécifiques à chaque peuple. Les peuples, pensent-ils en effet, possèdent tous leur propre vie intérieure qui s'incarnent dans un style national homogène. Fidèle au Nietzsche de la première considération inactuelle, la culture, répète-t-il, est avant tout l'unité du style artistique dans toutes les expressions vitales d'un peuple. Il écrit alors un gros ouvrage illustré intitulé « Die italienische Schönheit » la beauté italienne consacrée à l'art, à la culture et à l'histoire italienne. S'en suivent d'autres voyages avec son épouse en France, en Angleterre, puis en 1912 en Finlande, en Russie et dans les pays baltes et en 1914 au Danemark et en Suède. Bien que devenu nationaliste allemand durant cette période, il reste très critique de la dynastie villelminienne au pouvoir en Allemagne. En 1913, quand on célèbre les 25 ans du règne de Guillaume II, l'esthète politique et Müller-Vandenbrück publie dans la revue « Die Tat » un article particulièrement violent contre le mauvais goût de l'architecture officielle qu'il estime complètement dénué de style, situation politique et esthétique ne faisant qu'un selon lui. Il n'en demeure pas moins que lorsque la Grande Guerre éclate, il n'hésite pas un instant. Il interrompt brutalement son voyage en Scandinavie et retourne à Berlin. Contre l'avis des médecins et malgré une santé relativement fragile, il se porte volontaire comme Landsturmmann, comme soldat de la deuxième classe et sera envoyé sur le front de l'Est. Deux ans plus tard, en 1916, il sera réformé en raison de troubles nerveux et sera affecté à Berlin au service de presse et de propagande de la section militaire des affaires étrangères. Müller-Vandenbrück a alors 40 ans et c'est là que sa vocation d'écrivain politique se confirme et que son style véritable se développe proprement. En plus de son travail de propagande, il écrit pour différents journaux ou revues de l'époque et il fait paraître également en 1916 ce qui est considéré comme un de ses meilleurs essais « Der Preussische Stille » « Le style prussien » et qui se situe dans le prolongement de son essai sur la beauté italienne. Comme d'autres penseurs à l'époque, comme Spengler par exemple avec son livre « Prussianité et socialisme » Müller y livre toute une méditation sur la Prusse et le prussianisme comme principe. Comme il l'écrit « Le style libère, crée, concentre, confirme le destin, il réorganise l'existence là où le désordre a peut-être pendant longtemps régné en maître. » Il établit alors dans son livre une distinction entre le mythe et le principe « Alors que le mythe est lié aux origines et sert à l'éveil des peuples, le style lui est avant tout un principe actif représentant une idée, une forme englobante qui permet de faire l'unité de plusieurs populations dans un même ensemble politique de même que le prussianisme a associé des populations d'origine germanique et slave. » Ainsi qu'il le note dès le début de son livre « La Prusse n'a pas de mythe contrairement à l'Italie et pourtant le prussianisme est un principe dans le monde. Les cultures des peuples s'éveillent à partir des mythes, elles se construisent en tant qu'état à partir des principes. » À la fin de la guerre, le visage de Müller-Vandenbrück a changé. Le pur esthète s'est muet en un penseur politique. Comme l'écrit Alan Benoit, « L'ancienne esthète fin de siècle, le contestataire au semel de vent, le plus tard calmant des cafés littéraires, est devenu un véritable théoricien politique qui ne quittera plus l'Allemagne et va rapidement devenir un des auteurs les plus en vue de la révolution conservatrice. » Müller prend alors la tête d'un cercle d'écrivains hostiles au communisme comme au libéralisme, nationaliste sans être nostalgique de l'ancien régime, incarnant un des courants les plus intéressants de la révolution conservatrice appelés les « Jung-Konservativen » les « jeunes conservateurs ». À côté de ce cercle de Berlin animé par Müller-Vandenbrück, on trouve d'autres cercles Jung-Konservatifs dans le monde allemand avec Edgar Julius Jung à Munich, par exemple, ou encore Audemars Spahn à Vienne, auteur du « Der wahre staat » « L'état véritable ». Müller et ses amis créent le club de juin, le « Uniclub » et lancent un hebdomadaire, « Das Gewissen » qui atteint des tirages à 30 000 exemplaires en 1922. « Les conservateurs ont voulu arrêter la révolution, il s'agit maintenant d'en prendre la tête » écrit Müller-Vandenbrück. C'est aussi en 1919, après le traité de Versailles, que Müller publie son livre « Das Recht der jungen Völker », le droit des peuples jeunes, dont nous parlerons plus en détail dans la seconde partie de cette vidéo. Il est intéressant toutefois de rappeler dès maintenant que ce livre apparaît en plein milieu des polémiques et des vifs débats qu'avaient provoqué la parution du déclin de l'Occident d'Oswald Spengler, car les thèses de Müller vont apparaître pour beaucoup comme une alternative à la décadence fatale annoncée par Spengler. Comme l'écrira Hans Schwarz, Müller montrait à l'Allemagne, derrière sa détresse politique actuelle, la possibilité d'une nouvelle structure. Et à ce moment, il y eut en Allemagne une véritable résurrection. Désormais, nous ne nous sentions plus soumis à la loi du temps comme les héros faustiens de Spengler. Ici, nous nous trouvions au contraire dans la stabilité de l'espace et découvrions derrière la constitution anatomique des peuples de nouvelles perspectives spirituelles. Müller nous enflamma, car il atteignait l'honneur là où il cherchait la foi, tandis que Spengler l'avait trouvé là où il pressentait la fin. Et peu à peu, toute une génération encore étourdie par les vues grandioses de Spengler se rangea du côté de Vandenbrück. Oswald Spengler accepta d'ailleurs de venir confronter ses vues avec celles de Müller-Vandenbrück au Club de Juin. Si de nombreux points les rapprochent indéniablement, leur différence d'approche demeure fondamentale. Müller, comme nous le verrons, ne partage pas les idées de Spengler sur la morphologie des cultures et ne croit nullement en l'inéluctabilité de la mort de cette même culture. A la vision cyclique de l'histoire défendue par Spengler, à l'image du cercle, Müller préfère l'image de la spirale. La régénération de l'histoire est toujours possible. Partout, il y a renaissance lorsqu'un peuple jeune, créateur, capable de culture et d'art, entre en contact avec l'antiquité et en prend connaissance, écrivait-il déjà bien des années plus tôt dans Die Deutschen. Mais c'est en 1923 que paraîtra son ouvrage majeur Das Dritte Reich dont nous parlerons plus en détail dans la seconde vidéo consacrée à Müller. Toutefois, il convient de lever dès maintenant certaines équivoques. Le titre de ce livre, Le Troisième Reich, comme on l'a souvent traduit en français, a donné lieu à des interprétations rétrospectives tout à fait incongrues et il n'a au fond que peu à voir avec le régime qui portera ce nom une dizaine d'années plus tard. En vérité, Müller-Vandenbrück avait longuement hésité sur le titre de son livre Il avait d'abord pensé au titre Die Dritte Partale Le Troisième Partie Der Dritte Standpunkt Le Troisième Point de vue ou encore Der Dritte Standort La Troisième Voix ce qui montre que le terme le plus important du titre est en vérité le mot Troisième Dritte. Comme d'autres penseurs, Müller souhaitait en effet lui aussi dégager une troisième voix au-delà du capitalisme et du marxisme une sorte de synthèse qu'on pourrait atteindre en élevant les contradictions à un niveau supérieur. Mais nous parlerons plus en profondeur de ce thème dans la culture allemande et la signification qu'il faut lui accorder dans la pensée de Müller dans la seconde vidéo. Le fait est que Müller a très tôt regardé la naissance du parti national-socialiste avec beaucoup de distance. En 1922, il rencontrera Adolf Hitler, qui n'était encore qu'un agitateur en Bavière, au cours d'une soirée organisée par le Club de Juin. Mais Müller ne sera nullement séduit par le personnage et par ce qu'il nomme son primitivisme prolétarien. L'année suivante, après le putsch raté de la brasserie de Munich, Müller jugera sévèrement dans sa revue ce « crime par imbécilité » comme il dit « verbrechen aus Dumheit » et n'aura alors plus de contact avec Hitler par la suite. Mais contrairement à ce qu'on pourrait croire, le livre de Müller-Vandenbrück « Das Dritte Reich » ne reçut pas l'accueil escompté dans un premier temps. La situation politique est même très mauvaise pour les « Jung conservative » qui commencent à se disperser et le Club de Juin, Uniclub, devient le « Herrenklub » en 1924. Müller refuse d'y participer, estimant que ce glissement réactionnaire est contraire aux principes fondamentaux du mouvement « Jeunes conservateurs ». Le 30 mai 1925, Arthur Müller-Vandenbrück se donne la mort à l'âge de 49 ans. Les raisons exactes de ce suicide restent encore assez obscures de nos jours. On avance que, du fait de sa santé fragile et ses nerfs ayant été particulièrement affaibli pendant la guerre, il fut victime d'une dépression nerveuse en 1925 dont il n'arriva pas à se remettre. D'autres suggèrent également que, voulant éviter précisément de discréditer son école de pensée à cause de cette maladie qu'il aurait trop diminué intellectuellement, il voulut en finir. C'est ce que laissent penser les derniers mots qu'il a couchés par écrit « Ich rette unsere Zare » « Je sauve notre cause ». L'écrivain français Thierry Molnier dira d'ailleurs très justement de lui « Müller van den Bruch était de la race de ceux qui préfèrent à la mort la victoire et en mourant c'est la victoire des siens qu'il prétendait assurer. Il n'a pas conçu son suicide comme une renonciation mais comme une préparation non comme une fin mais comme un germe. Il a voulu qu'il fût une provocation à l'espérance et à l'émeute. » La fin des années 20 en Allemagne connaîtra par la suite un retour en force des idées de Müller van den Bruch et son livre « Das Dritte Reich » qui avait d'abord connu un flop éditorial exercera maintenant une grande séduction sur la nouvelle génération au point que ce livre en quelques années seulement atteindra un tirage de plus de 100 000 exemplaires. Mais la prise du pouvoir par le parti national-socialiste mettra peu à peu fin à l'influence des idées de Müller dans la société allemande. Ses archives seront d'abord confisquées puis ses thèses combattues dans l'entourage d'Alfred Rosenberg estimant que son point de vue sur les races les peuples jeunes et sa sympathie pour les peuples slaves sont en contradiction avec la ligne du parti. Le verdict final tombera en 1939 avec une biographie d'Almut Hödel qui condamnera toute référence à cette auteur. Il conclut en effet sa biographie ainsi « Müller van den Bruch n'est nullement le visionnaire et le prophète du Troisième Reich mais le dernier des conservateurs. À partir de son univers politique il n'existe pas de chemin menant à l'avenir allemand parce qu'à partir de lui il n'existe pas de chemin vers le national-socialisme. Toutefois malgré l'originalité de ses vues et malgré sa réhabilitation initiée grâce aux travaux d'Armin Möller notamment l'œuvre d'Arthur Müller van den Bruch demeure encore largement méconnue au début du XXIe siècle. Müller van den Bruch aurait pourtant encore beaucoup à nous apprendre aujourd'hui car loin de n'être qu'un doctrinaire politique et dogmatique il fut bien plutôt un théoricien à l'âme d'artiste capable de faire appel à l'imagination et au cœur de ses lecteurs scrutant les signes des nouvelles configurations politiques et culturelles à venir. Son œuvre et sa pensée constituent plus que jamais pour nous une exigence à ne pas nous laisser embrigader par certaines formes rigides de pensée décalées par rapport à notre temps historique mais plutôt à redynamiser nos concepts et notre vision du monde afin de leur ôter leur rigidité stérile et inopérante. Maintenant que nous avons vu les grandes étapes de la vie intellectuelle de Müller van den Bruch passons à l'examen de certains aspects de sa pensée en particulier ses réflexions sur les peuples jeunes et vieux. S'il s'agit d'un leitmotiv récurrent d'une lame de fond qui traverse la plupart de ses grandes œuvres politiques comme esthétiques c'est principalement dans son livre Das Recht der jungen Völker qu'il est le plus développé. Alors ce livre est malheureusement un peu daté par bien des aspects car ce livre est en partie un livre de circonstances écrit après la première guerre mondiale au moment des 14 points du président Wilson et dans le contexte de la création de la société des nations mais je vais essayer de faire ressortir les éléments les plus pertinents pour nous aujourd'hui au-delà des polémiques désormais dépassées du siècle dernier. Autant entrer directement dans le vif du sujet alors qu'est-ce qu'un peuple jeune par opposition à un peuple vieux ? La première erreur que l'on pourrait commettre ou la première confusion que l'on pourrait commettre en entendant ce vocabulaire serait d'accorder à cette distinction un sens purement chronologique ou biologico-organique. Un peuple vieux aurait commencé plus tôt dans l'histoire il serait plus âgé alors qu'un peuple jeune l'histoire d'un peuple jeune viendrait à peine de commencer. Ce serait vraiment commettre un contresens ici. Telle serait plutôt la vision des choses d'un Oswald Spengler par exemple contre lequel Muller s'inscrira en faux. Je vous en dirai quelques mots un peu plus loin dans la vidéo. Pour résumer les choses vraiment très simplement un peuple est vieux ou jeune selon Muller-Vandenbrück par la façon dont il se comporte dans le monde. Je vais résumer cette idée vraiment par une phrase qu'il me faudra expliciter par la suite. Les peuples vieux ont des idées les peuples jeunes ont des problèmes. Les idées sont les idées du passé les problèmes sont les problèmes de l'avenir. Dit comme ça cette formulation doit vous intriguer je l'espère je vais donc passer un petit moment pour vous l'expliquer mais une fois que vous aurez compris cette opposition entre problèmes et idées vous comprendrez naturellement cette distinction entre peuple jeune et peuple vieux. la vie d'un homme n'est pas arrêtée d'avance il ne peut pas vivre simplement comme un automate s'il veut que sa vie ait du sens. L'homme doit être capable de décisions de faire un choix parmi de multiples possibles. Comme le rappelait Heidegger faisant référence à l'étymologie l'homme existe il existe littéralement existeré en latin ce qui signifie se tenir en dehors de soi. L'homme a pour essence d'exister disait-il c'est-à-dire d'être décentré par rapport à un futur qui le tire à lui. L'homme est fondamentalement projet c'est-à-dire projection de lui-même dans le futur. Or si l'homme existe il connaît la détresse l'angoisse les hésitations et il en va de même à ce niveau supérieur qu'est celui du peuple. Et c'est de ces situations de détresse que viennent ce que Muller nomme des problèmes. Les problèmes dit-il sont l'expression des nécessités qui nous entourent et qui doivent être résolus comme des tâches si les hommes veulent vivre. Or chaque nouvelle époque chaque nouvelle configuration historico-politique apporte son lot de nouveaux paradigmes et son lot de nouveaux problèmes. Ces problèmes sont ensuite résolus par les différents peuples de manière différente selon leur histoire et leur vision du monde qui leur sont propres. Et c'est dans la résolution des problèmes que naît la dialectique entre idée et problème. Les idées sont en quelque sorte la cristallisation de la façon dont les problèmes furent résolus. Les idées dit-il sont des concepts abstraits par lesquels les hommes résument leurs problèmes en se tournant vers le passé problèmes qui ont été résolus lorsqu'ils se tournaient vers l'avenir. Et c'est là que la distinction s'avère intéressante. La jeunesse consiste à regarder vers l'avenir à travers des problèmes un avenir qui n'est pas encore assuré alors que la vieillesse consiste à regarder le passé à travers des idées qui ne sont que la façon dont la résolution des problèmes est résumée. La jeunesse a des idéaux les idéaux sont éternels ils aident à traverser les épreuves alors que la vieillesse n'a que des idées qui sont des anciens problèmes fossilisés. Les idées sont toujours d'anciens problèmes en quelque sorte. De même que Prométhée est plus ancien que Platon les problèmes sont plus anciens que les idées. Au commencement était l'interrogation écrit Möller-Vandenbrück qui termine par une superbe formule qui fait l'éloge des idées fait l'éloge de l'histoire telle qu'elle s'est faite et qui nie les problèmes ni l'histoire telle qu'elle se fait l'histoire qui devient. Et voici comment Möller-Vandenbrück résume admirablement cette distinction. Les idées sont des problèmes déjà résolus et peut-être même des idées manquées lors de la solution. Ce sont des chêmes et des poncifs provenant d'anciennes positions et solutions de problèmes surannés. Les idées sont sous forme de reflets conceptuels le résumé d'une évolution parachevée. Les problèmes au contraire sont un combat dans l'incertain. Les problèmes sont une avancée dans l'avenir que l'on entreprend pour l'amour du présent. Les problèmes sont une vaste interrogation entre divers contraires qui incitent impérieusement à prendre une décision. Les idées renvoient à ce qui est derrière nous. Les problèmes renvoient à ce qui est devant nous. Les problèmes se reposent toujours de façon totalement nouvelle et différente d'époque à époque et sont résolus de façon différente de peuple à peuple. Cependant, et c'est là que ça nous intéresse, seuls des peuples jeunes pour Mellor-Vandenbrück sont capables de résoudre de nouveaux problèmes. Les peuples vieux se contentent de répéter leurs idées à l'envie, se contentent de toujours donner les mêmes vieilles réponses aux nouveaux problèmes qui surgissent. Et à son époque, Mellor prenait comme exemple type de peuple vieux la France et l'Angleterre, comme exemple type de pays qui se contentent de se reposer sur leur héritage culturel, certes colossal, pour se dispenser de repenser leur rapport au monde. Ce n'est pas que Mellor-Vandenbrück rejette absolument les idées du XVIIIe siècle et des Lumières, bien qu'il soit très critique de celles-ci. Après tout, ces idées correspondaient aux problèmes que posaient leur époque. Et à l'époque, ils constituaient une réponse crédible. Ce qu'ils leur reprochent avant tout, c'est d'être devenus des idées fossilisées et stériles que les Français brandissent à la moindre occasion devant chaque nouvelle question. Il n'y a plus aucun effort à faire. Liberté, égalité, fraternité sont les bonnets phrygiens dont les Français se coiffent à la moindre occasion. Perclus de ces vieilles idées, les peuples vieux méconnaissent alors les problèmes des peuples jeunes et vont jusqu'à refuser bien souvent de reconnaître la nécessité qui les opprime. Les peuples vieux, dans l'impuissance dans laquelle ils se trouvent, utilisent bien souvent leurs propres idées pour remplacer les nouveaux problèmes que pose notre temps. Et on le voit aujourd'hui encore, si on garde la France comme exemple, qu'est-ce que ce pays a à proposer face aux enjeux de notre temps que sont, par exemple, ce qu'on appelle un peu pudiquement la société multiculturelle ou le bouleversement démographique, le réveil de l'islam dans le monde arabo-musulman, par exemple, ou encore, pourquoi pas, les multiples dévastations écologiques de notre temps. Toujours les mêmes vieilles rengaines sur les valeurs de la République, les idéaux des Lumières, liberté, égalité, fraternité ou encore le vieux contrat social du XVIIIe siècle. Mais le pire pour Muller-Vandenbrück n'est même pas tant que les peuples vieux ne soient pas capables de faire face aux nouveaux problèmes, mais qu'ils nient le droit des peuples jeunes à formuler de nouvelles réponses qui deviendront par la suite de nouvelles idées. Et le premier conflit mondial est en grande partie analysé par Muller comme un conflit opposant des peuples vieux, comme la France et l'Angleterre, sûrs de leurs idées philosophiques et économiques, et des peuples jeunes cherchant une place ou une voie qui leur soit propre dans le monde. Pour les peuples vieux, leurs idées doivent être garanties et devraient valoir une bonne fois pour toutes. Et c'est pour cette raison que Muller-Vandenbrück ainsi que d'autres penseurs révolutionnaires conservateurs estimaient que ces idées à l'origine progressistes ou qui du moins prenaient le mot progrès comme étendards sont devenues et deviennent en vérité rétrogrades parce qu'elles cherchent désormais à enfermer, à figer la croissance de toute nation proposant une voie alternative. Et c'est pourquoi Muller écrivait ceci dans un combat final que se livrent les peuples vieux et les peuples jeunes pour savoir de deux époques l'une qui s'en va et l'autre qui vient laquelle verra sa domination durer le plus longtemps les idées des peuples vieux devraient l'emporter une fois encore. Le rationalisme des lumières n'a été en définitive qu'une grande imposture que la pensée humaine a échafaudée d'elle-même au sujet de son propre champ d'application. Il est devenu une illusion que la raison s'est faite à elle-même en faisant d'elle-même une fin en soi et en prenant toute idée tombée du logis du cerveau pour une loi universelle alors qu'elle n'est qu'un moyen de penser. Il est devenu une dégénérescence de la raison comme les académistes ont des dégénérescences des centres de civilisation comme les confessions peuvent devenir des dégénérescences des religions. La pensée des lumières elle aussi était à l'origine un problème. Elle était un compte rendu que l'intelligence faisait sur l'homme. Les valeurs du rationalisme des lumières se situent toutes à ses débuts là où elles ont été jadis elles aussi conquises de hautes luttes chez Descartes chez Montesquieu et encore chez Rousseau. Mais plus les problèmes se sont changés en une idée et non pas même en une idée mais en une doctrine plus on s'est écarté de la prouesse de Descartes. La pensée des lumières n'a donné en définitive qu'une réponse unique à toutes les questions celle du même rationalisme qui ne veut reconnaître aujourd'hui qu'une solution unique à toutes les situations de tous les peuples une forme unique de constitution une façon unique de rendre les hommes heureux une sociologie une idéologie unique à savoir les siennes. Les idées des lumières ont été à l'origine des idées de la vérité de l'équité du droit aujourd'hui elles ne sont plus que formules sans contenu et les mêmes idées de 1789 au nom desquelles on a proclamé les droits de l'homme et à partir desquelles le 19ème siècle a amassé un droit des gens qui devait avant tout tourner à l'avantage des peuples vieux ces idées sont défaillantes face aux droits des gens qu'invoquent les peuples jeunes. Les idées des lumières se sont éloignées toujours davantage de leur image originelle perdant leur plasticité première pour ne plus subsister aujourd'hui qu'à l'état de caricature. Dans la mesure où les idées sont devenues de plus en plus des formules de propagande ajoute Muller elles ont cessé d'être des problèmes elles sonnent désormais creux. Les peuples jeunes ainsi que les jeunes gens des peuples vieux cherchent désormais à se rattacher à une pensée plus en adéquation avec notre époque. Cela n'exclut pas ajoute-t-il toutefois qu'il faille parfois reprendre à notre compte certaines idées de la philosophie des lumières mais des idées qu'il s'agit alors de penser jusqu'au bout des idées qui pour nous doivent à nouveau devenir des problèmes. À un monde d'idées qui renvoie vers ce qui est derrière nous écrit-il nous opposerons un monde de problèmes qui indique ce qui est devant nous. L'affrontement entre peuples jeunes et peuples vieux est un affrontement d'idées et de problèmes c'est un affrontement spirituel. Si vous connaissez un peu la philosophie d'Oswald Spengler vous pouvez d'ores et déjà deviner quels sont les points d'accord et de désaccord entre eux. Comme vous le savez certainement Oswald Spengler faisait une distinction dans la vie des hautes cultures entre la culture et la civilisation. La culture désigne la phase initiale d'une haute culture qui est marquée par la ruralité par la religion par la volonté de puissance la vitalité la démonstration des instincts ascendants alors que la civilisation marque la phase ultérieure et finale d'une grande culture et qui est caractérisée par l'irreligion l'intellect purement rationnel par la mécanisation de la vie en bref par la fossilisation de la culture Si on regarde les choses uniquement de cette manière la distinction de Möller entre peuple jeune et peuple vieux rappelle assez fortement la distinction spenglerienne entre culture et civilisation Les peuples jeunes correspondent à la culture et les peuples vieux correspondent à la civilisation Néanmoins là où il y a une opposition radicale entre les deux hommes c'est que Spengler voyait dans cette évolution une évolution organique inévitable de même qu'un individu passe successivement par l'enfance la maturité et puis la vieillesse et enfin la mort les mêmes cultures suivent ces mêmes étapes sans qu'il soit possible d'y remédier de changer quoi que ce soit Or pour Möller cette distinction entre peuple jeune et peuple vieux n'est pas à comprendre dans un sens chronologique comme je vous l'ai dit l'histoire des peuples ne suit pas de développement logique l'histoire dit-il est histoire de ce qui ne se calcule pas il peut toujours y avoir commencement ou recommencement un peuple est vieux quand il croit avoir réalisé sa mission quand il croit avoir atteint son point de perfection qui est une croyance qui trahit au fond un profond sentiment d'épuisement un peuple est jeune à l'inverse quand il croit quand il a le sentiment de n'être pas encore complètement achevé quand il a le sentiment que ces possibilités sont encore immenses et prêtes à se déployer dans l'histoire pour cette même raison Möller fut amené ce qui est intéressant pour nous à développer même une critique de la philosophie de Maurice Barès qui entendait fonder sa politique sur la terre et les morts une entreprise qui dénote une fois encore pour Möller van den Bruch d'une philosophie de l'histoire d'un peuple vieux qui n'a plus d'autres ressources que de s'appuyer sur une tradition achevée et close cela n'implique évidemment pas un rejet de la tradition en tant que telle pour Möller mais seulement un rejet de la tradition comme rigidification de la culture un rejet de la tradition comme convenance qui va de soi et qui n'est jamais interrogée Les peuples jeunes écrit-il redonnent un contenu nouveau aux idées dépassées Les concepts politiques retrouvent grâce à eux leur sens originel Pour eux la tradition n'est pas convenance mais jeunesse Ce qui a conduit à une décomposition chez les peuples vieux devient complémentaire chez les peuples jeunes afin de parvenir à une nouvelle fusion C'est pourquoi les peuples jeunes qui ont eux-mêmes une volonté de bâtisseur comprennent la valeur d'une structuration et savent faire la différence entre celle-ci et la non-valeur de la simple tradition banale Ils n'ont pas le sens impressionniste des peuples vieux qui poussent ces derniers à se sentir au mieux dans la jouissance de ce que procure l'habitude Ils ont le sens architectural de l'homme créateur qui attache sa vie à une heure qui n'existait pas avant lui mais qui présuppose nécessairement pour pouvoir perdurer des fondements et une solide connexion avec la terre connexion issue du passé pour aller jusque dans l'avenir Un peuple doit avoir quelque chose à créer au-dessus de lui s'il ne veut pas retomber au-dessous de lui-même Quand un peuple préfère se reposer sur ses acquis plutôt que de risquer sa destinée à de nouvelles aventures alors on peut dire qu'il est vieux au sens de Muller-Vandenbrück Évidemment cette distinction ces réflexions de Muller-Vandenbrück sont redevables à la fois aux écrits de Nietzsche sur le dernier homme notamment qui est une autre allégorie de l'homme type des peuples vieux et redevables aux écrits de Dostoyevsky contre l'Occident Muller-Vandenbrück refuse l'avènement du dernier homme qui ne cherche que son confort son confort matériel certes mais surtout son confort intellectuel et c'est pourquoi il a énormément d'admiration pour les peuples jeunes qui sont encore capables selon lui de sortir des clôtures où on cherche à les enfermer en soi aucun peuple n'est jeune ou vieux écrit-il la jeunesse d'un peuple peut être un commencement ou un renouvellement ou les deux maturité ou récolte jour qui est venu et temps qui s'est accompli un peuple devient jeune en agissant jeune en agissant à partir du monde qu'il trouve dans le monde qu'il crée lui-même il émerge parmi les peuples lorsqu'il a accumulé en lui des forces suffisantes qu'un vieux peuple ne peut plus rassembler pour s'imposer contre la volonté la mauvaise volonté la non-volonté d'autrui la vieillesse d'un peuple est un héritage c'est la possession la satiété et la jouissance c'est la réputation et la gloire héritée la jeunesse d'un peuple c'est être prêt c'est être en attente c'est avoir le droit de s'imposer il existe des signes infaillibles de la jeunesse d'un peuple qui vont du biologique à l'idéologique et à nouveau du spirituel à l'économique la croissance la volonté d'avoir des descendants le courage de multiplier les enfants par dix annonce un peuple jeune par la surpopulation les jeunes peuples ont l'habitude de trahir leur présence tandis que les anciens peuples font comprendre par la sous-population que leur force vitale qui était leur droit à la vie s'affaiblit peu à peu les jeunes peuples réfutent Malthus tandis que les vieux peuples le confirment ils le réfutent bien que leur croissance semble d'abord les empêcher de vivre mais ils le réfutent exactement de la même manière qu'ils réfutent Bentham l'utilité et la morale sur laquelle s'accordent les hommes de tous les peuples vieillissants la capacité de sacrifice et l'éthique des peuples qui peuvent encore se gaspiller même si le gaspillage ne semble pas le rapporter davantage au départ mais ce sont justement eux qui ont l'économie pour eux et donc la plus grande audace et le plus grand chiffre d'affaires le plus grand pouvoir d'achat que les jeunes peuples ont tendance à déployer est déjà un premier signe économique certain par lequel l'idéal pionnier des jeunes peuples se distinguent de l'idéal rentier des vieux peuples qui avec une moindre envie d'entreprendre ne cherchent qu'à conserver et à gérer à stocker avec une économie craintive à multiplier mécaniquement et brutalement ce qu'ils possèdent un peuple est jeune parce qu'il agit comme tel donc et non seulement parce qu'il est né de la dernière pluie l'âge biologique a son importance certes mais l'âge mental et sa réactivité plus encore et il en va de même pour les individus après tout combien de jeunes gens ne sont-ils pas infiniment vieux par leur esprit et par les buts médiorques qu'ils poursuivent dans leur vie et de même n'a-t-on pas également la chance de rencontrer bien souvent des personnes âgées qui sont infiniment plus jeunes par leur vitalité débordante la décadence n'est donc pas un fait inéluctable pour Arthur Müller van den Bruch pour peu que nous soyons capables à l'instar de Nietzsche d'abattre les vieilles idoles qui empêchent la vie de se déployer et de pousser ce qui doit tomber une nation peut perdre son énergie et devenir vieille se civiliser selon les termes de Spengler mais elle peut aussi inverser ce processus se régénérer et renaître dans une génération plus jeune refusant également la classification des civilisations proposées par Oswald Spengler Müller van den Bruch récusait l'appartenance de son pays l'Allemagne à la dite civilisation occidentale à cet égard Müller van den Bruch était déjà d'une certaine façon bien plus proche des idées que développera Guillaume Fay bien des décennies plus tard dans l'Occident comme déclin dont j'ai parlé dans une autre vidéo Müller van den Bruch précolisait bien plus tôt de nous tourner vers l'Europe de l'Est pour nous ressourcer auprès de valeurs différentes de celles de l'Occident libéral héritier des Lumières un tropisme russoville qui lui vient de sa découverte de Dostoyevsky comme je vous l'avais dit et à cet égard dans cette perspective mullerienne les peuples d'Europe centrale et d'Europe de l'Est offrent aujourd'hui encore une jeunesse brute qui ne demande qu'à se développer et à mûrir regarder vers l'Est disait Müller van den Bruch élargit notre horizon de la moitié du monde les peuples vieux de l'Europe de l'Ouest vieux dans le double sens cette fois de sages et de sclérosés ont une double raison de s'intéresser au peuple d'Europe de l'Est si on cherche à prolonger les réflexions de Müller van den Bruch jusqu'à nos jours nos peuples sont en effet vieux comme on l'a dit dans le sens qu'ils s'appuient sur des idées sclérosées sur un logiciel dépassé pour reprendre une métaphore informatique à la mode sur un logiciel dépassé qui n'est plus en phase avec les problèmes de notre temps et à cet égard la vitalité des peuples d'Europe de l'Est qui sortent progressivement du sommeil dans lequel les vieilles idées soviétiques les avaient plongées la vitalité de ces peuples leur apporterait une cure de jouvence mais nos pays sont également vieux dans le sens plus respectable qu'ils ont amassé au cours de leur histoire un trésor culturel sans pareil dans l'histoire et qu'il convient de faire fructifier pour un renouvellement de notre civilisation il est temps désormais de développer une nouvelle vision du monde qui ne repose pas uniquement sur les idées occidentales héritées des Lumières mais qui soit désormais plus en phase avec la réalité de notre continent et à cet égard les mots de Müller-Vendenbruck écrits à la fin de la première guerre mondiale ont gardé toute leur pertinence c'est l'Europe qui est aujourd'hui notre souci écrivait-il nous ne voulons pas sortir de la guerre dans laquelle l'Angleterre a triomphé du continent comme les grecs sont sortis de la guerre du Péloponnèse à l'époque où la Macédoine était en train de conquérir la prépondérance mais seulement pour la céder à Rome laquelle correspondrait aujourd'hui à l'Amérique nous ne voulons pas mener une existence misérable alors que nous disposons des dons les plus riches une vie de petits états condamnés à mourir dans leur isolement parce qu'ils ne trouvent pas la pensée qui mène à la vie nous voulons reconstruire l'Europe comme un édifice doué d'une architecture nous ne le pouvons que si nous partons d'abord des ensembles que la guerre mondiale a dû laisser subsister et dont elle a élargi les possibilités que les anciennes puissances n'avaient pas comprises pour créer des possibilités nouvelles qui sont maintenant remises entre les mains de peuples ou forces jeunes l'Europe est aujourd'hui une réalité factuelle dans le monde les nations qui il y a peu encore formaient l'Autriche sont situées le long d'une route de peuple qui partant de l'Allemagne relie l'Europe à l'Orient aujourd'hui une deuxième route des peuples bifurque de la première route que la Russie revendiquait jadis pour elle seule mais qui va maintenant vers le Caucase en passant par l'Ukraine à travers l'Est sibérien passe une troisième route qui est partie de l'Atlantide franchie d'un bond le continent et donne à l'Europe scandinave une part de la future ligne Londres-Tokyo ce sont les problèmes qui sont pour nous Européens notre raison de vivre et qui nous donnent à nous Européens un droit à vivre en Europe mais nous ne pouvons les résoudre que si nous refoulons les petites idées nationalistes dans lesquelles l'égoïsme des peuples voudrait voir dans l'immédiat leur raison de vivre et si nous tombons d'accord sur le fait que chaque peuple a sa part de ses problèmes à sa place mais aussi selon sa force les peuples vieux selon leur vieille force les peuples jeunes selon leur jeune force n'ont sans entrevoir la chance que les problèmes eux-mêmes aient un effet rajeunissant sur chaque Européen indifféremment du peuple auquel il appartient de sorte que nous pourrons tous au lendemain du jour où la paix sera conclue recommencer depuis le début notre vie d'Européen Voilà, cette vidéo est terminée j'espère qu'elle vous a plu et que vous aurez aimé la découverte de cette nouvelle figure intellectuelle qui me paraît très importante et surtout que cette distinction entre peuple jeune et peuple vieux vous aura apporté matière à réflexion Alors comme je vous l'ai dit il s'agit de la première vidéo que je consacre à Arthur Mellor Vandenbrück une seconde vidéo est disponible sur mon espace privé Alors justement je voulais vous donner quelques nouvelles à ce sujet Comme je vous l'avais dit récemment j'ai été banni purement et simplement de Patreon Il m'a donc fallu penser à une solution de rechange et c'est fait c'est chose faite désormais J'ai maintenant une première version d'un site personnel qui me permet d'héberger de développer ce contenu supplémentaire Donc j'en profite d'ailleurs pour remercier très chaleureusement la personne qui a réalisé ce site pour moi c'était vraiment extrêmement généreux de sa part Alors comme je vous l'ai dit il s'agit d'une première version de ce site donc certaines choses seront améliorées au fur et à mesure mais en tout cas il est désormais possible d'avoir accès non seulement à la seconde vidéo consacrée à Arthur Mellor Vandenbrück mais à l'ensemble des vidéos privées que j'ai réalisées jusqu'à présent Le but pour moi avec ces vidéos privées est d'une part évidemment comme je vous l'avais expliqué dans une ancienne vidéo de pouvoir vivre de ce travail intellectuel de ce travail que je vous propose et aussi une seconde raison d'aller plus loin avec vous en proposant d'autres vidéos des vidéos plus poussées des vidéos parfois plus longues qui me permettent parfois de développer une réflexion en deux temps comme je l'avais fait avec Nietzsche j'avais proposé deux vidéos une en public et une en privé et bien je le fais à nouveau avec Arthur Mellor Vandenbrück donc sur ces vidéos privées plusieurs de nombreux thèmes sont abordés il y a des vidéos consacrées à l'esthétique avec les réflexions sur le beau chez Thomas Daquin l'éducation esthétique de l'homme chez Schiller par exemple il y a des vidéos sur des sujets différents comme la douleur chez Hans Jünger ou Sparte et les sudistes chez Maurice Bardèche une vidéo une première vidéo sur les origines de droite de la pensée écologique j'ai également commencé un cycle sur les penseurs du déclin avec Arthur de Gobineau donc des vidéos qui peuvent varier d'une trentaine de minutes à 1h20 parfois donc voilà il y a déjà environ une vingtaine de vidéos qui sont disponibles sur cet espace privé si cela vous intéresse de rejoindre cet espace et de découvrir l'ensemble des vidéos que j'ai réalisé jusqu'à présent je vous mettrai un lien en description de la vidéo pour vous abonner alors comme je vous l'ai dit comme il s'agit d'une première version de ce site certaines choses doivent être encore réglées manuellement donc si vous vous abonnez je vous enverrai un mail dans la journée pour vous donner l'accès au compte que je vous aurais créé et comme ça vous aurez accès à l'ensemble de ces vidéos et enfin une dernière chose pour conclure cette vidéo si vous voulez découvrir Arthur Möller-Vandenbrück par vous-même en le lisant directement bon tout d'abord il y a peu peu de textes de Möller-Vandenbrück qui sont disponibles en français malheureusement pour cette vidéo si vous voulez approfondir la question des peuples jeunes et des peuples vieux il y a une édition française une édition Pardesse qui est en fait un recueil de textes la révolution des peuples jeunes il ne s'agit pas exactement de la traduction française du livre Das Recht der Jungen Volker le droit des peuples jeunes certaines parties de ce livre sont se retrouvent dans ce recueil mais tous les chapitres n'y sont pas il s'agit en fait d'un recueil de textes comprenant des parties de ce livre-ci mais également d'articles sur le prussianisme et le socialisme des articles que Müller-Vandenbrück avait écrits dans sa revue Gewissen il s'agit d'un livre très intéressant qui est doté d'une longue préface d'Alain de Benoît également consacrée à la biographie de Müller-Vandenbrück et au développement de sa pensée donc c'est un texte très intéressant qui fait environ 80 pages donc voilà évidemment le livre n'est pas facilement trouvable les livres dans cette collection La Révolution Conservatrice ne se trouvent pas partout mais si vous avez l'occasion de le trouver n'hésitez pas c'est une bonne porte d'entrée pour découvrir ce penseur voilà je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt j'espère Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501